Dernière chance, dernière présentation des visiteurs, déclaration du député. Député de Tornhill. Merci, M. le Président. Je suis ravi de dire que ce jeudi, les femmes de Toronto vont lancer le projet Shabab avec la préparation collective annuelle du gâteau Shabab. C'est de permettre aux gens qu'ils puissent reconnaître cette activité, cette journée. Il commémore Jody Hartfeld. C'est une personne très forte dans la collectivité qui, bien sûr, est une femme, une mère, est une enseignante. Mais elle a aussi permis d'épargner la vie de 3 000 Juifs syriens. Elle a aussi permis de donner des cours, tels que de préparer des gâteaux. Donc, je voudrais que tout le monde puisse se joindre à cet événement de fierté juive pour créer de l'unité au sein de la collectivité, avec des prières et des bénédictions. Et ce sera la plus grande activité de ce genre à Toronto. Et on voudrait voir beaucoup de personnes y aller. Donc, allez à Shabab Project Toronto.ca pour avoir plus d'informations. J'ai participé à certains des événements. Et imaginez-vous une activité avec 1 000 femmes de préparer ce pain et d'écouter de la musique dans une grande salle. Donc, c'est très amusant. Merci. D'autres déclarations? Député de Windsor-Takinti. Les musulmans qui pratiquent leur religion ici pour les 50 dernières années, des musulmans djamat. J'ai participé à un événement extraordinaire avec la collectivité. Ils ont donné une sculpture, quatre mains vers le ciel. C'était la sculpture. Ils tenaient un grand globe. Et c'était pour souligner la paix dans le monde. Je voudrais les féliciter pour toute leur contribution à la collectivité, à notre communauté. Je me suis joint à ces personnes, 200 personnes, alors qu'ils ont commémoré les 70-75 années de travailler dans des usines de Ford et aussi de célébrer le local 240 Unifar à la salle de Curling. Ils ont célébré leur 50e anniversaire, le local 98. Donc, félicitations à toutes ces sections locales d'Unifar. Et j'espère qu'on va voir une fin à la grève des professeurs du corps professoral des collèges. Je suis allé vendredi dernier à Windsor sur la ligne de piquetage. Il ne s'agit pas des salaires, mais plutôt de la sécurité d'emploi. On voudrait aussi qu'il y ait plus de sécurité, plus d'emploi à temps plein. Il doit y avoir plus de mots à dire en ce qui concerne le programme éducationnel. On espère que les deux parties puissent retourner à la table des négociations. Merci. D'autres déclarations? Député de St. Catherine. Chaque année, depuis 1956, lors du festival de vin, un individu devient ambassadeur des producteurs de vin en Ontario et participe à des événements partout au Canada. Cette personne, c'est le roi de la vigne. Doug Whitty, propriétaire du vignoble 13th Street, a été choisi cette année. Il a reçu ce prix le 13 septembre de cette année. Il a été couronné à son vignoble de 13th Street. Doug et sa famille sont de très grands exploitants agricoles et a part le vignoble 13th Street. Ça a été lancé en 2008 par son grand-père. Il a maintenant produit 50 hectares de vignes. Il est très fier de porter cette couronne. Sa production agricole, il y a plusieurs activités qui ont lieu sur cette terre et qui appuient des activités telles que pour le cancer, pour contrer le cancer. Doug Whitty et l'opération de 13th Street permettent d'élever toute l'industrie de la vigne en Ontario. Il reçoit beaucoup de prix et de commentaires d'opinion favorables de partout dans l'industrie. À Doug et à sa famille, félicitations. C'est un très bon choix qu'ils ont fait. D'autres déclarations. Député de Paris Sound, Muskoka. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour partager une histoire positive avec mes collègues et d'avertir le gouvernement des politiques nuisibles envers les petites entreprises. Je suis allé à Phoenix, cette entreprise qui a été à la suite de Kent Trusses en 2006, 2016, après 4 ans. Ils ont employé 40 employés et c'était le plus grand employé dans la ville de Sunwich. Ils étaient 40 mis à pied lorsqu'ils ont fermé cette entreprise. Phoenix a commencé à construire des poutres au mois d'avril de cette année. Encore une fois, à emploi, 50 personnes, peut-être que ça semble être une petite entreprise dans des grandes villes, mais dans une collectivité de moins de 1 000 emplois, de moins de 1 000 personnes, 50 emplois, c'est très important. Je voudrais remercier M. Gibbons, le Président et PDG de l'entreprise, pour ses investissements. Quand je suis allé à Phoenix, c'était très bien de voir les gens travailler. Randy Forsythe, un des gestionnaires, il a dit, « Avec les tarifs en électricité et les politiques du gouvernement, c'est très difficile de lancer une entreprise en Ontario. Les collectivités comme Sudbury ont besoin d'entreprises telles que Phoenix. Donc, je demande au gouvernement de mettre en œuvre des politiques qui vont aider aux petites entreprises et aux collectivités d'avoir du succès. J'ai entendu des commentaires de gens partout dans Paris Sound Musco Corp à la suite des initiatives qui seront mis en œuvre avec le projet de loi 148. J'espère qu'il y aura d'autres consultations et qu'ils pourront écouter les petites entreprises et les employeurs partout en Ontario. Député d'Oshawa, le 4 octobre, c'est la journée du polio. Et je voudrais féliciter alors que les gens qui comptent cette maladie, c'est une maladie horrible qui entraîne la paralysie. Et c'était un demi-million de personnes qui ont été affectées par cette maladie avant le 20e siècle. Avec des vaccins, les enfants peuvent être protégés contre cette maladie. On a lancé l'initiative pour abolir la polio et les taux de polio sont allés de 250 000 enfants, 350 000, à moins de 12 personnes cette année. Grâce à Rotary International et aux membres partout au monde, ainsi que les groupes dans ma collectivité, le polio ne sera qu'un souvenir. Mais on doit continuer de lutter contre cette maladie. En cette journée, la cour du CN sera en rouge et en jaune. Il y aura différents événements partout au Toronto. Le polio pourrait être la première maladie qui sera abolie grâce à l'engagement de 200 pays et plus de 20 millions de bénévoles. Allez sur le site Web mettrefin-à-le-polio.org. Et merci au groupe à Achawa, ainsi que les différents groupes partout dans la collectivité. Remercions tout leur engagement pour mettre fin à la polio dans notre monde. D'autres déclarations des députés. Députés de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler des musulmans rohingyas qui fuient la persécution. Près d'un demi-million d'hommes et de femmes ainsi que d'enfants ont dû fuir le blain Ingladesh. Les Nations unies ont confirmé qu'ils font face à la répression et plusieurs ont été tués. Plusieurs des petits-enfants ont vu leur village brûler. Les New York Times a décrit la situation où des militaires ont pris des enfants de leur mère et les ont lancés dans le feu. On a aussi fait toutes sortes d'atrocités envers eux. Je suis très fière que le Canada a mentionné toutes ces atrocités. Je voudrais aussi mettre en œuvre une pétition qui dénoncera les atrocités contre le peuple rohingya. J'ai été aidé par Zermankan qui a élaboré cette pétition. Nous avons entendu que ces crimes ont été décrits en allant au-delà de l'imagination, mais c'est possible de les imaginer. Les gens qui font face à cette persécution ne doivent pas être ignorés. Merci, M. le Président. D'autres déclarations des députés? Député de Lampton-Kent, Middlesex. Merci, M. le Président. On reconnaît grandement que les projets d'éoliennes sont très coûteux et endommagent l'environnement. J'ai demandé qu'il y ait un moratoire sur les éoliennes et mettre fin au projet de loi énergie écologique. Mais il y a un nouveau projet à un kilomètre des rues de Wallisburg. Ça menace certaines des meilleures terres en agriculture dans notre pays. Et à la suite de ces éoliennes, on ne pourra plus produire des aliments sur ces terres. C'est un endroit qui est sensible. Il y a 24 espèces à risque. Et c'est aussi sur une voie migratoire des oiseaux. Ça me surprend que les ministres de l'Agriculture ne soulèvent aucune opposition à cela. Ces éoliennes auront des piliers de métal qui s'inscriront dans la terre et prendront de l'eau des aquifères et qui se trouvent en bas de ces éoliennes. Il y a de grandes préoccupations de l'impact du projet sur la qualité de l'eau. Ça me surprend que les ministres de l'Environnement ne prennent pas sérieusement ces préoccupations. En octobre 2017, le groupe de préoccupations envers les éoliennes aura une réunion à 7 heures le soir à Wallisburg. Je vais y être. J'invite tout ministre qui est préoccupé de ce gouvernement de se joindre à moi. D'autres déclarations des députés et des députés d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Ça fait approximativement une semaine qu'on a entendu parler de l'attaque à Mogadishu où 300 personnes ont été tuées, 300 d'autres ont été blessées et encore plus. Mais je sais qu'on a eu l'occasion, plutôt la semaine dernière, d'avoir un moment de silence ici, dans cette Assemblée. Je sais que tous les députés sont solidaires avec l'Ontario, la communauté, d'être en deuil et de condamner cette attaque. Je voudrais dire quelques mots au sujet de la collectivité somalienne dans ma circonscription à Ottawa. Durant la dernière semaine, ça a été incroyable de voir comment les gens se sont réunis ensemble. Ils ont eu un vigile sur la colline parlementaire la semaine dernière. J'ai eu l'occasion d'aller à un événement, d'être unis avec Mogadishu, et le thème, c'était la solidarité. Et, M. le Président, c'est incroyable de voir toute la générosité, toute la solidarité autour de cet événement horrible. Il y a des personnes qui sont parentées avec des gens qui sont morts ou qui ont été blessés, et ils ont levé plus de 1 000 $ au-delà de leur objectif. Je voudrais remercier tous les organisateurs, tous les gens qui ont donné de l'argent, qui se sont unis ensemble, à un peu moins d'une semaine pour organiser le tout. Je voudrais leur remercier pour leur engagement, non seulement envers la communauté internationale, mais aussi envers la communauté d'Ottawa. Député d'Alton Middlesex-London, merci, M. le Président. La semaine dernière, ce gouvernement a choisi d'imposer des consultations de seulement deux jours sur le projet de loi 139. Le gouvernement a annulé deux journées de consultation et a mis au silence les organisations et les différentes parties prenantes qui voulaient parler et venir aux consultations. Lake Gary et Glen Shore, l'organisation a été lancée en 2016. Ils représentent des propriétaires dans le comté de London. Ils ont différents professionnels en exploitation agricole et différents autres producteurs. Ils ont un revenu de plus de 34 millions de dollars, ce qu'ils représentent. Ils se sont penchés sur la gouvernance, les politiques du gouvernement et ainsi que d'être redevables. C'est malheureux aussi que la politique de conservation de l'eau n'a pas voulu avoir un plus grand dialogue avec eux, ce gouvernement. La loi doit être fondée sur le principe de permettre aux individus d'avoir accès, de pouvoir faire appel et aussi d'assurer la justice procédurale. J'espère que le gouvernement tendra la main à ces organisations et aura des consultations et fera en sorte que le projet de loi soit le meilleur possible. Je remercie tous les députés de l'eau.